Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de la meilleure année de votre vie où, mois après mois, on a le privilège fantastique d'accueillir des gens qui font des choses exceptionnelles. Et ce mois-ci, on ne fait pas d'exception à la règle alors que je rencontre Jean-Marc Chepu, chez lui, lui-même, en personne. Jean-Marc, comment ça va? Ça va bien. C'est pas que je suis extraordinaire, c'est parce que ça faisait longtemps que j'en fais. C'est surtout ça. Ah, l'humilité, hein? Tu l'as toujours dit, qui suis-je pour porter cette réputation-là? Qui suis-je? Tu l'as souvent dit. Non, je le dis souvent. Je le répète tout le temps. Et tu le portes encore à chaque fois qu'on te rencontre, l'humilité, d'abord et avant tout. Ben, malgré... Non, c'est que je ne me prends pas pour un autre. Je sais exactement ce que je suis. Je suis bien dans ce pot-là. Je choisis mes batailles. C'est ça, ma vie. Écoute, ben, merci beaucoup de nous accueillir dans ce décor champêtre-là. Alors, si jamais on ne fait pas une bonne entrevue, au moins, vous allez pouvoir relaxer avec une vue exceptionnelle. Regardez ma rivière! Jean-Marc, ça fait maintenant 42 ans de vie publique ou 43? 43. 43 ans. C'est en 70. En octobre 70. En octobre 70, je faisais ma première conférence, maman. 1900. Oui, c'était en octobre 70. C'est ça? Il avait dit qu'il vous regarderait vos réponses. Ben oui, mais je te regarde parce que c'est vrai qu'elle a la réponse. Elle a toujours fait partie de l'aventure. En octobre 70, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis c'est par hasard. Et c'est elle qui m'a incité à le faire. Et comment ça s'est passé, Bélie? Parce qu'il y en a beaucoup de gens. On a eu des déboires financiers, maman, puis moi. Surtout moi. Mes pieds d'implote, etc. Puis d'avoir beaucoup d'argent, on a tout perdu. J'ai tout perdu. Et je me suis réveillé un matin avec des saisies sur la maison, des saisies sur le ménage. Je suis complètement perdu. Puis je regarde ma femme, puis je dis « Qu'est-ce qu'on fait, Esther? » Je l'appelle maman. Je dis « Maman, qu'est-ce qu'on fait, Esther? » Puis elle me regarde avec elle sourire, puis elle dit « On recommence. » Je dis « On recommence, on recommence. Il n'y a plus rien à vendre. Tout est saisi. » Par où on commence? Elle m'a regardée, puis elle dit « Toi, t'es pas saisi. Ce que t'es à l'intérieur, jamais t'es saisi. Tes qualités, ton enthousiasme, ta place, ta passion, pas saisie, va vendre ça. » Et ça a pris une vingtaine de minutes. J'étais au téléphone et je faisais des appels. Je faisais ce qu'on appelle du « cold call » au téléphone. J'ai quelque chose d'extraordinaire pour vous. J'aimerais ça vous rencontrer. Il faut dire que c'était des gens qui me connaissaient déjà. J'avais une liste de prospects qui est l'ancien des anciens de l'École des hautes études commerciales, la Faculté de commerce de l'Université de Montréal. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Trois mois à faire des téléphones tous les matins, des rendez-vous pour l'après-midi. Puis au bout de trois mois, j'ai jamais refait un autre téléphone. 43 ans plus tard, Jean-Marc... Oui, 43. Avez-vous pas l'impression, justement, qu'on a tendance à... On parle de la meilleure année de votre vie. Très souvent, aujourd'hui, les gens veulent parler de succès. Ils veulent le succès rapide. Ils pensent que ça va toujours bien. On a-t-il pas, justement, tendance à personnaliser nos échecs et à faire comme si c'était nous qui étions maintenant moins bons? Alors, comme vous avez dit tantôt... Oui. Ta valeur avait pas changé. Non. Toi, t'avais pas été saisie. Mais ce qui est extraordinaire dans l'exemple que je te donne, qui est ma vie, c'est que moi, je l'aurais pas trouvé tout seul. C'est parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui m'a dit « Regarde-toi, t'as des qualités, va vendre ça. » Ça prend quelqu'un... Je dis souvent, c'est impossible de réussir dans la vie seul. Ça prend des gens autour. Ça prend des espèces de complices qui te comprennent et qui... Ça peut être ta femme, ça peut être des amis, des complices, qui te disent « Hey, qu'est-ce que tu penses? C'est pas ça. » Ils te regardent comme un miroir, puis ils te renvoient une image qui n'est pas celle que t'as de l'intérieur. Donc, tu la corriges un peu. Dans cette période-là qui a été très difficile, ces trois mois-là, c'était difficile, puis j'allais vendre quasiment tous les deux jours, aller offrir mes services, prendre des notes, etc., puis bâtir tranquillement comment le faire. Parce qu'en même temps, j'avais commencé à te donner conférence, puis j'avais aucune idée comment faire ça. Je ne savais pas par où commencer. Je n'ai jamais pris le cours là-dedans. Alors, il y avait toujours à côté de moi Céline. Et ce qui est extraordinaire, elle me l'a avoué par la suite, maman, jamais elle a pleuré devant moi. Elle me disait « Je ne voulais pas te décourager. Je pleurais quand tu partais. » Et ça, c'est ça, la complicité. Et c'est dans ce sens-là que je dis « Essaye pas de réussir tout seul. Fallait avec d'autres. Fallait à d'autres qui vont te dire « Oui, c'est un bon chemin. » Prends les choses. Le courage de te regarder en face, le courage d'écouter l'autre qui le fait, puis le courage de changer des choses qui peuvent être changées, ou que t'as du moins de la volonté pour pouvoir changer. Et c'est comme ça qu'on fait des meilleures années de ta vie. Parce qu'il n'y en a pas qu'une meilleure. Non, ça, c'est sûr. Ils sont tous bons. C'est le voyage qui est important. Comme on dirait en chinois, le trip. Tu fais le trip. C'est un trip, la vie. Et le trip, c'est que ça va être bon des bouts, des bouts plus difficiles, des bouts plus faciles. Mais quand ça marche, sac à la fesse. En barque, c'est à 300 %. Il y a des grands principes peut-être qui m'ont aidé. Il y a des choses qui m'ont aidé et que j'ai d'ailleurs traduites en conférence. Des espèces de principes qui m'ont donné l'idée de trouver les meilleures années. Et peut-être qu'une des premières choses que se trouve des fois que les gens ne se posent pas les bonnes questions, pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? La première chose à faire, c'est d'avoir un sens dans sa vie. Ça prend du courage pour cette question-là. On dirait qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche de ce que le voisin a. Le genre de succès qu'un autre a. Plutôt que de le retourner vers soi-même et dire qu'est-ce que moi me fais vibrer? Qu'est-ce qui me fait triper? C'est exactement ça. C'est qu'on ne se demande pas soi. On veut apprendre comment les autres ont fait pour avoir une grosse voiture. Mais c'est incommant, ça. Pourquoi? Pourquoi tu veux la grosse voiture d'abord? Fais-toi. Toi, tu veux une grosse voiture. Qu'est-ce que tu vas faire avec une grosse voiture? Qu'est-ce que tu vas faire avec... J'ai eu un ami, il y en avait quatre. Comment tu fais pour conduire quatre voitures? Surtout que c'était toutes les voitures courantes. Tu sais, j'avais eu une collection de voitures comme M. Sepoutou à Montréal, ici, qui a une collection d'une trentaine de voitures âgées. D'accord, mais quand tu arrives, elle dit, j'ai des voitures qui sont toutes pareilles. Puis en plus, on lui a donné une motocyclette. Sacre fesse! Voilà. Comment est-ce qu'il va faire, vous voyagez avec ça? C'est incroyable. Le sens de sa vie, c'est ça qui est important. Et ça, pour moi, ça s'accroche sur tes rêves. Qu'est-ce que tu veux changer? Tu sais, cette année, en 2013, ça fait 50 ans. 50 ans qu'un gars, aux États-Unis, devant des milliers et des milliers de personnes, a dit, « I had a dream ». J'ai eu un rêve qu'un jour, dans ce grand pays, l'Amérique dont tu parlais, mes enfants, mes petits-enfants, enfin libres, seront jugés, non sur la couleur de leur peau, mais sur la qualité de leur caractère, la force de ce caractère. « I had a dream ». Je regarde, ceux qui m'écoutent là, où est-ce qu'il est ton rêve? T'avais 16 ans, tu voulais changer le monde. À 18 ans, t'étais pour révolutionner. T'as 40 à cette heure, où t'es rendu. La première chose, qu'est-ce que c'est ton rêve? Le sens de ta vie. Ça, c'est numéro un. Et pour moi, c'est capital. Puis il faut que tu commences par faire. On se la pose plus assez, cette question-là aujourd'hui? Du tout. On enseigne, par exemple, des cours de vente. Comment vendre? On explique pourquoi vendre. Qu'est-ce que t'essayes de faire en essayant de vendre police d'assurance? Ce matin, j'avais un vendeur d'assurance. Qu'est-ce que t'essayes de faire en vente d'assurance? On est sur-assuré pour certains mois, puis on n'est pas assuré. Qu'est-ce que t'offres à un client? Le reste, l'argent, il va venir après. Trouve un sens à tes actions. Ça, pour moi, c'était le capital. C'est probablement, moi, personnellement, un des messages qui m'a le plus interpellé toute ma vie de Jean-Marc Chaput. C'est ton humanisme, Jean-Marc. Parce que c'est une chose d'attacher le sens à un rêve, mais tu ne t'es jamais caché pour dire que t'étais aussi capable d'attacher un sens à tes tragédies et aux épreuves que t'as eu à affronter. Tu as parfaitement raison, puis j'ai jamais attaché un sens à avoir de l'argent. L'argent ne définit pas des humains. La richesse, ça définit pas des humains. T'es pas quelqu'un parce que t'as une grosse voiture. T'es pas quelqu'un parce que t'es millionnaire. Je connais des millionnaires qui ne savent pas exactement ce qu'ils font. Il y a d'ailleurs des millionnaires qui sont malheureux. C'est pas une question de besoin. Parce que si toi, t'as pas ton identité, qu'est-ce que tu cherches comme envie, tu vas prendre les besoins des autres qui vont te vendre. La société va te vendre des besoins que tu devrais avoir. Des pseudo-besoins. Des pseudo-besoins. On appelle ça des voisins gonflables. C'est exactement ça. Il y a une grosse voiture, j'en veux une plus grosse. Il y a une grosse piscine, j'en veux une plus grosse. On gonfle, on gonfle. Ben oui, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est s'aimer. La vie, c'est une famille. Pour moi, c'est mon sens, à maman pis moi. C'est notre famille. Pis on y tient mordicus. Pis je peux pas dire que c'est simple des enfants, c'est dur des enfants. C'est difficile, ça te frappe en plein front, ça fait mal. Mais de l'autre côté, ça graphe à ce qu'on aime. comme je disais à certains, ton comportement me déçoit. Mais mon Dieu que je t'aime. Mon Dieu que je t'aime. J'aime toi, ta personnalité. Premier grand facteur. Le deuxième facteur, j'en ai parlé un peu, c'est l'équipe. C'est d'être pas tout seul dans la vie. Ça, c'est le deuxième facteur. Si tu veux aller quelque part pour avoir les meilleures années de ta vie, c'est pas de faire tout seul. Essaie pas de te foutre de tout le monde. T'as besoin de tes autres. T'as besoin de tes autres. T'as besoin de les boire qui ramassent tes vidanges, toi, lundi matin. Parce que, sacré faille, s'ils passaient pas, tu n'aurais un serpent de voyage depuis quatre ans. Pis je te dis quatre ans, c'est ça. Donc, merci, merci d'être là. Aie pas peur de distribuer des merci. Et de proche des gens. Ça, pour moi, c'est le capital. Pis ça, on a tendance à vouloir l'inverse. Ça veut pas dire que tu peux pas être indépendant. Ça veut pas dire que tu veux que tout le monde... Non, j'ai quelqu'un qui se moque dans ma famille, de moi, souvent. Pis il a raison, dans un instant. Avec toi, grand-papa, il me dit toujours, avec toi, grand-papa, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Peut-être. Tout le monde est gentil et bon. Jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire. Quand il me prouve le contraire, cette bataille-là est finie. Je veux pas être dans cette bataille-là. C'est mis de côté. Je continue en avant. S'il veut s'estiné avec ça... Et c'est dans ce sens-là que je vois des gens qui veulent absolument... Je vais le poursuivre, je vais l'amener en cours. Sacré pèse. Ça va régler quoi que tu l'amènes en cours? Tu vas te venger. Tu vas reter sur, comme on dit au Québec très souvent. Ça va remonter, ça va être écrit. T'auras pas de joie. T'auras pas de sérénité. Ça, pour moi, c'est capital. La troisième chose peut-être dans la motivation qui est importante, c'est le sens du professionnalisme. Le sens d'essayer de faire toujours les choses le mieux possible. Si t'es un briqueur, sacré pèse. Essaye de mettre la brique comme il faut. Ça en prend un isolant en arrière. Ça en prend tout le long. Puis s'il y en a pas le long de même, ça va couler par là. Je le sais, je viens de passer cette expérience-là. Ça aurait été tellement simple en bâtissant de le faire. Tu sais, il y a quelque chose qu'on parle dans notre société qui est ridicule. On veut toujours avoir le plus bas prix. On fait des soumissions. C'est pas le plus bas prix qui est important. C'est le juste prix. Puis si un jour, t'as à te vendre, comme j'ai eu à me vendre en donnant des conférences, soit pas le plus bas, soit le prix juste. Pour quel montant t'es prêt à faire ça? Pour quel montant t'es prêt? Pas dans le sens que tu le fais pour des dollars, mais dans le sens que tu veux pas te rapisser. Une offre de charité, c'est gratuit. T'es prêt à payer tes dépenses, etc. D'accord. Mais quand t'arrives à une compagnie, tu dis, je pense que je vous amène un bon service. C'est ça. C'est ça le prix. Le juste prix. Si on avait ça, mon Dieu, que ce serait facile. Il y a une compétence à avoir. À devenir professionnel. Et ça... Parce qu'on a tendance à devenir très complaisant dans la société d'aujourd'hui. Et comment tu deviens... On se satisfait du minimum, le strict minimum. C'est ça. Et j'ai pas besoin d'en faire plus. Et comment tu deviens professionnel toute ta vie, et même à 83 ans, tu deviens professionnel en apprenant tout le temps. Tu apprends à 83 ans. Tu continues à creuser. Tu continues à aller plus loin. Ça, pour moi, c'est important. Tu continues à creuser les choses pour se dire, où est-ce que ça mène? Pas prendre pour acquis, bien, ça fait 20 ans. Tu sais, je vois des gens... Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils font ce métier-là, mais ils ont fait un an répété 19 fois. Serpent, embarque, tu fais toujours la même affaire. Y a-tu moyen de le faire autrement? Y a-tu moyen d'y penser, faire ça différemment, etc. Arrête d'avoir tous ces règlements-là. Où est-ce que tu veux aller? Le professionnel, c'est quelqu'un qui a un appétit, une curiosité. Une curiosité constamment, de s'émerveiller. Exactement, d'aller plus loin. Mais dans le travail, c'est... Je parle trop. Non, et moi, j'ai... J'en manque. Je vous l'ai mentionné avant qu'on se parle. Tu me poses pas de questions! Non, j'ai dit que je suis comme un enfant, donc moi... Je suis là que je m'en vais, je m'en vais. Je suis comme vous, je me mets à retrouver, puis je suis sûrement en admiration. Non. C'est votre façon de dire les choses, vraiment. Il y a, je veux dire, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins longtemps que vous que je suis dans l'industrie, j'ai le privilège de faire des conférences, mais il y a tellement de gens qui le disent avec une façon peut-être moralisant, moralisatrice. Oui. Et c'est cette façon-là, gros bon sens, mais aussi, je l'ai pas la recette. Mais voici des observations. Donc, cette philosophie-là, l'avez-vous tout le temps eue, Jean-Marc? Je sais que vous parlez souvent de votre mère. Oui. La force de caractère, des choses qu'elle vous disait quand vous étiez jeune. Un jeune ange, vous travailliez très fort. Oui, oui. Elle te disait, there's no free lunch. There's no free lunch. C'est-tu une belle phrase? Elle est raide, mais elle te dit quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Elle te dit, hey, fais-toi aller, tu vas l'avoir. Gagne-la. Gagne la vie. Gagne les bouts. Deviens un vainqueur. Pas contre les autres, pas parce que t'es dedans. Et la fin, gagne la vie en lui disant, je suis meilleur que je pensais. Je vais encore plus loin. Une des phrases que maman me dit souvent quand je reviens d'une conférence, c'est toujours, puis, je suis meilleur, maman. Je suis bon, bon. C'est ça. C'est tellement ça. C'est tellement ça que je dis. Mais il y a une chose, peut-être, quand on parle de professionnalisme, qu'on parle de profession. C'est qu'il faut faire attention à l'impatience. La notion du temps. La notion de pratiquer. Tu sais, Guy Lafleur, je me rappelle, il me disait à Turceau, il était tout petit. Il se levait à 5 heures le matin. Puis il partait avec son équipement d'hockey. Puis à Turceau, dans la vieille aréna, il avait trouvé une planche qui se déclouait. Il déclouait deux planches, puis il foutait son temps sur la classe. Puis il pratiquait jusqu'à 7 heures et quart. Il revenait dîner à la maison. Jusqu'à 7 heures et quart le soir. Oui. Mais le matin, c'était un écart à l'école. OK. Mais il faisait ça tous les jours. Il faisait ça tous les jours. Il y avait une espèce de résilience de le faire. Ceux qui ont vu l'US Open, puis je l'ai vu quelques semaines, la semaine dernière, à New York. Je me rappelle Nadal. Je l'ai vu. Il a gagné. Mais en le voyant jouer, je disais, il ne peut pas faire autrement que gagner. Parce qu'il n'essaie pas de gagner. Tout est parti à la fois. Un set à la fois. Et dans le set, les points à la fois. Il gagne le point. Il enlève le service à l'autre. Il l'a gagné. Il gagne un point à la fois. Il n'y a pas un service extraordinaire. Le gars contre qui jouait à un service trois fois supérieur au sien. Mais, sacre fesse. La résilience de ce gars-là. Et ça, on oublie qu'à travers toute ta vie, tu as besoin d'avoir une ténacité, une patience de faire les choses un pas après. Et ça donner le temps aussi. Le temps. Ça donner le temps. On veut tout, tout de suite, immédiatement, pour hier. Exactement. On oublie que le bonheur, le succès, comme avoir la meilleure année de sa vie ou entamer les meilleures années de sa vie. Ben oui. C'est le travail d'une vie. Les meilleures années vont toujours dépasser l'année que tu as eu avant. Puis, tu vas aller ailleurs. Puis, il va y avoir d'autres choses. C'est ça, la vie. Tu sais, je donne comme exemple très souvent Scott et Amundsen, qui étaient deux aventuriers au début du 20e siècle. Puis, ils avaient pris le gageur d'aller au Pôle Sud à pied. 1400 000. Puis, celui qui a commencé, c'est Scott. Puis, il a frappé du beau temps. Puis, il a fait des journées. Les deux premières journées, 50 000 par jour. Sac à la fête. Il dépassait toute l'extérieur. La troisième journée, un blizzard. Il a dit à son équipe, on va rester d'intente. On va se reposer. On a déjà 100 000, de fait, sur les 1400. Hey, on va bien. Amundsen, lui, il a commencé dans le blizzard. Puis, quand il a vu le blizzard, tous ses associés ont dit, hey, on arrête. Ben, on voit rien en avant de nous autres. Puis, il a dit non, non. Aujourd'hui, on marche. On marche 20 000. Puis, le lendemain, dans le blizzard, ils ont dit, on se repose. Il a dit non, non. On marche 20 000. La troisième journée, dans le soleil, il a dit, aujourd'hui, on va faire 50 000. Il a dit, non, non. 20 000. Il est arrivé 34 jours avant Scott. Scott n'est jamais revenu. Il a manqué la fenêtre. Au mois de janvier 1912, Amundsen était à la brasserie où il avait pris la gageure. Puis, il était tout seul à boire la fin de la bière. Juste 20 000 par jour. Essaye pas d'être un grand homme d'un coup sec. Fais les voyages un après l'autre. Une année après. La meilleure année de ta vie, c'est cette année. C'est celle-là qu'il faut que tu fasses. Et ce sens-là du moment présent, il y a quelques jours, je vous ai vu en conférence et puis vous racontiez cet épisode-là où ce que votre amoureuse, maman avait été malheureusement diagnostiquée avec un cancer. Oui. Et vous avez réalisé justement à quel point que… Exactement. La banderole. La banderole. La banderole de la compagnie. Par pur hasard d'une conférence sur ce que vous alliez… J'étais démoli. Donc, juste mettre en contexte les gens. Bon, bien, si je viens d'un cancer, puis elle est à l'hôpital, puis moi, je veux canceller la conférence, et maman me dit non, non, vas-y pour trois jours. Alors, je pars avec mon sac à habit, et je m'en vais en Suisse. Et si ça graphe, c'est la mort dans l'ombre. Je me rappelle, j'ai pleuré tout le long du chemin. Arrivé là-bas, je prends la limousine, puis j'arrive à Montreux. Puis à Montreux, je commence à monter le Montreux Palace. Il y en a qui le connaissent, le Montreux Palace. Magnifique, en face du lac Le Mans. Puis dans le montant, j'arrête à me dire, « Qu'est-ce que je viens faire ici? » C'est impossible. Impossible de faire… Une conférence, je suis vidé. J'ai perdu 90 % de tout ce que je suis. Ma femme est à l'hôpital, puis on a dit qu'elle avait quelques mois à vivre. Et pourtant, je monte. Je monte le grand escalier, puis j'arrive à la table d'inscription. Puis je commence à remplir ma petite carte pour m'inscrire. Puis je lève la tête, puis il y a une grande banderole. C'est le thème du congrès que je viens de faire. Et la banderole dit spécifiquement, en anglais, puis c'est une compagnie américaine, « Tomorrow ». Juste ça. J'ai regardé, je dis « Demain ». Hey, c'est ça l'affaire. Arrête de regarder en arrière, c'est fait. Maman est à l'hôpital. Mais demain, il va y avoir un demain. Elle va sortir de l'hôpital. Ça, c'est important. L'avenir. Et c'est à partir de là que, tranquillement, on aura bâti. À partir de là. Et à l'heure actuelle, elle est ici, puis elle me regarde avec son beau sourire. Mais c'est ça pareil, elle est là. Comme une adolescente amoureuse. Amoureuse. On retrouve ça. L'admiration. Les yeux pétillants, je peux vous le témoigner. Oui, les yeux pétillants. Donc, ce qui est important, c'est fais tes 20 000 par jour. Mais il y a un dernier point qui est important. J'en ai parlé l'autre fois. C'est qu'il faut embarquer dans la vie. Embarquer. Il faut, à un moment donné, laisser... Il y a un journal à Montréal qui s'appelle le journal La Presse. Et Stéphane Laporte a fait un papier extraordinaire sur l'autobus scolaire. Sa belle-sœur a envoyé sur Facebook la photo de son petit gars, 5 ans ou 6 ans, qui prenait l'autobus pour la première journée. La photo est prise de l'extérieur, le petit gars est dans l'autobus avec son sac. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Puis lui a décidé de faire un papier en disant, l'autobus scolaire du petit gars de 6 ans, c'est l'autobus de la vie. Que jusqu'à 6 ans, il a toujours eu son père et sa mère qui conduisent les lotos, etc. Mais là, il a monté dans l'autobus. Il est tout seul dans l'autobus. Il s'en va vers son avenir. Et les parents sont en arrière, puis voilà. Ça, pour moi, c'est d'être capable de prendre son autobus. De ne pas attendre toujours d'avoir quelqu'un à côté de nous autres. Être capable d'être responsable, puis de décider, je vais le faire. T'as des rêves. On a tous des rêves. Ces rêves-là, les réussir, il y a une chose primordiale. « Embarque dans ton rêve. Attends pas. Attends pas Dieu le Père qui va venir. » Non, Dieu le Père, c'est toi. Faites faller ton sacrifice de rêve. Vous vous rappelez ce qu'a dit Céline Dion, notre artiste nationale québécoise chanteuse? Elle l'a dit en anglais au président des États-Unis lors de l'inondation à Nouvelle-Orléans. Elle lui a dit une phrase extraordinaire. Il a crié à la télévision qu'il disait, mais je sais pas comment faire. Il y a une espèce d'enquête. Je devrais avoir un rapport. Elle l'a regardé dans les yeux. Il a dit, t'es que kayak. Prends un bateau. Sacre face. Il y a du monde qui meurt. T'as un rêve. Hey, que c'est à temps de prendre le bateau. La vie t'embarque ou tu débarques. C'est ta décision. C'est ça, la vie. Tu veux faire quelque chose de ta vie. Tu veux aider l'univers. Tu veux réaliser des rêves. Embarque dans tes rêves. C'est l'affaire la plus importante. Jean-Marc Chaput, ça a été un charme. Merci énormément. Ça me fait plaisir. Pour cette grande sagesse-là, encore une fois. Je sais que les gens au Québec vous connaissent énormément, mais je suis certain que les gens en France, en Belgique, en Suisse, en Afrique vont peut-être se demander qu'est-ce que ça veut dire Sacre face. C'est pareil pour tout le monde Sacre face. Simplement, ça sort de même. Ah oui, absolument. Mais c'est de même à travers le monde. Ah oui. En Afrique, en Belgique, dans tous les pays. C'est l'universal. C'est l'universal. On le fait. T'embarques ou tu débarques. Pour les gens qui veulent continuer de se faire bercer par cet humanisme-là, par le gros bon sens de la vie, une vie remplie d'amour et d'épreuves, votre dernier livre qui est exceptionnel, qui est plus votre côté biographique. Exactement. Vraiment, ça va vous tirer des larmes, ça va vous faire rire, ça va vous donner un coupier au bon endroit, une lecture fortement recommandée et aussi les autres livres politiquement incorrects. Il y a d'autres livres aussi. Vivre, c'est vendre. Vivre, c'est vendre. Oui. À la recherche de l'humain. C'est ça. Voilà. Et puis, donc, jeanmarcchapu.com, c'est ça le site internet. Alors, pour les gens qui veulent en savoir davantage, jeanmarcchapu.com, si vous êtes à la recherche d'un conférencier électrisant, vous allez voir qu'il peut chauffer une scène d'une façon exceptionnelle encore une fois. Merci. Merci beaucoup, jeanmarc. Merci. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Merci énormément. Alors, jusqu'à notre prochaine rencontre. Merci énormément. Soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci énormément de faire partie de ces gens-là qui, eux aussi, acceptent de vouloir bâtir un monde meilleur. Alors, c'était Martin Latschip qui vous dit au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...